Alors, pour poursuivre et pour aller de plus en plus sur le volet aquaponie, je vais faire un petit tour d'horizon pour passer sur ce concept et les différentes formes que ça peut prendre. Donc déjà, encore une fois, merci et bravo aux organisateurs. Bravo d'avoir tenu jusqu'au bout, ce n'était pas simple. Et effectivement, je me souviens bien du discours de Guillaume il y a deux ans, au dernier colloque, qui nous proposait de nous réunir tous ici. Pareil tenu, bravo. Dans le contexte actuel, ce n'était vraiment pas évident. Et donc, en tous les cas, je vous souhaite la même aventure que ce qu'on a connu au travers des colloques à PIVA, où on a fait à peu près x2 à chaque édition. Donc voilà, on verra pour les prochaines, mais ce n'est qu'un excellent début. Donc bienvenue à tous. Alors, très rapidement, à PIVA, grosso modo, puisque c'est plutôt par ça que vous nous connaissez, côté Itavi, à PIVA, en fait, au départ, c'était le nom d'un programme de recherche pour aquaponie, innovation végétale et aquaculture. Et c'est vraiment par ça que vous nous connaissez. Et à PIVA, en fait, c'est un ensemble de partenaires. Et en fait, c'est des programmes à PIVA, puisque à PIVA, en lui-même, est terminé, mais on poursuit nos travaux. Et on est plutôt sur à PIVA 2 maintenant. On reste à peu près sur les mêmes enjeux et les mêmes objectifs au travers de tout ça, qui est de mieux appréhender, de mieux comprendre, de mieux documenter le fonctionnement des systèmes aquaponiques, techniquement, mais aussi d'aller vers une meilleure connaissance technico-économique, avec pour but final de diffuser cette connaissance. Et donc, c'est aussi l'objet de journées comme aujourd'hui ou des colloques qu'on a pu organiser. Sachant qu'on s'appuie toujours sur trois pilotes expérimentaux, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, on a un programme en cours jusqu'à 2022, et on va essayer de vous présenter une partie des travaux de ce second programme. Les trois structures, et donc nos partenaires qui ne sont hélas pas là avec nous, parce que vous voyez bien différentes contraintes et différentes difficultés pour pas mal de structures, que ce soit l'INRAE avec une station pilote en Bretagne, que ce soit le lycée de Lacanourgues où il y a aussi une structure pilote, et que ce soit notre partenaire autre institutique, Astrodor, avec la station Horticole du Râteau à proximité de Lyon. Donc là, on a trois structures pilotes que certains connaissent et ont pu déjà visiter. Donc, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais bien entendu, ils auraient bien aimé, ils vous saluent, et on va faire part de travaux qu'on réalise avec eux dans ces structures. Alors, je refais un peu d'histoire aussi, sans revenir à Babylone. Nous, on aime bien citer les Aztèques. Donc, un peu d'histoire, et avec la grosse question, est-ce que c'est l'histoire d'une innovation, ou c'est juste une continuité, et c'est juste une réappropriation de certains concepts, l'aquaponie ? Parce que ces aspects culture maraîchère hors sol ont déjà démarré effectivement avec les Aztèques. On avait des choses aussi au Mexique, ça c'est des choses qu'on présente régulièrement. On a vu apparaître aussi des associations poissons-plantes, avec la risie-pisciculture, par exemple, et avec déjà l'espèce tilapia. J'aime bien citer effectivement l'aspect pisciculture des temps, puisque quand on reviendra sur les concepts, on a aussi des associations de différents compartiments trophiques. Poissons-végétales, en tous les cas, l'idée étant d'optimiser différentes chaînes trophiques, donc c'est plus proche de nous, la pisciculture des temps. Maintenant, on cite aussi régulièrement les aspects phytoépuration, puisque ça a aussi été utilisé plutôt à des fins, notamment en pisciculture, de traitement ou de gestion des rejets de pisciculture. Donc là aussi, on a un concept d'utilisation du végétal vis-à-vis d'un rejet, qui était plutôt vu comme un rejet à ce moment-là, vers la phytoépuration. C'est des concepts qui existent toujours. Un peu plus récemment, on a aussi sur le volet pisciculture marine, ce qu'on a qualifié d'aquaculture intégrée multitrophique, avec les IMTA qui se sont développés, où là aussi, on cherche à associer différents compartiments, poissons, végétales, éventuellement coquillages. Là, on commence déjà à changer le concept, puisqu'on fait les rejets des poissons, des entrants pour les autres compartiments. Et enfin, on a aussi des techniques qui sont affinées au fur et à mesure, à la fois sur le volet aquacol, et on y reviendra tout à l'heure, avec le développement de systèmes de filtration qui permettent d'aller vers des systèmes de plus en plus complexes, comme les circuits recirculés, en utilisant des techniques qui sont d'ailleurs venues d'autres industries ou d'autres process, notamment comme l'épuration des eaux urbaines. Donc tout ça fait un assemblage qui permet d'aller vers des systèmes complexes, comme les circuits recirculés. Bien entendu, sur l'aspect culture hors sol, il y a eu tout le développement des cultures sous serre, avec l'amélioration de ces techniques de culture sous serre, avec l'outil serre en lui-même, où il y a eu vraiment une recherche d'augmentation de l'efficience de cet outil-là, sur les aspects thermiques, bien sûr, ces aspects gestion et protection intégrée à l'intérieur des serres, et avec des rendements et une qualité de produit optimisés, avec différents types de supports de culture et de techniques de production. Donc tout ça sont des outils qui sont optimisés, qui ont évolué pour en arriver au concept moderne de l'aquaponie, qui au final est clairement un assemblage de tout ça, avec l'aspect circuit recirculé, l'aspect hydroponie, pour en arriver à l'aquaponie. Et on aura l'occasion de revenir sur cet assemblage, plus précisément. Donc la conception moderne de l'aquaponie, c'est bien ça, c'est associer des concepts, associer des compartiments, et en l'occurrence, les compartiments associés, là, sont un compartiment aquacole, on y met un poisson, mais c'est bien des organismes aquatiques, pas nécessairement que des poissons, une culture végétale, et le concept de traitement et de gestion de l'eau, au travers des bactéries, qui est un peu le cœur du système, dans un système recirculé. Donc c'est bien une association de trois compartiments. Donc quand j'évoquais le concept et l'évolution des concepts, tout ça a été qualifié sous différents vocables, et ça évolue. Et régulièrement, on a de nouveaux termes qui apparaissent. On a beaucoup parlé de durabilité, on parle d'agroécologie. Je voulais évoquer les systèmes multitrophiques, qui apparaissent aussi. Le concept d'intensification écologique, qui est peut-être plus récent, derrière tout ça, c'est de l'aquaculture, de la polyculture, de l'aquaculture intégrée. Pour autant, j'estime que c'est une base identique. On est bien sur une association d'espèces. On va essayer de connecter différents compartiments. On va essayer de raisonner des transferts optimisés et efficaces entre nos compartiments, à la fois des transferts de matière et d'énergie. Et il y a aussi un objectif d'optimisation de l'espace pour implanter éventuellement ces systèmes-là dans des espaces contraints. Donc pour moi, ça reste une base identique. C'est des concepts qui ont été optimisés, sur lesquels on cherche toujours à poser un vocabulaire. Donc c'est bien une association d'espèces. On va connecter nos compartiments. On va faire ce transfert entre les systèmes. Puisqu'on a raisonné différemment, effectivement, ce qui pouvait être considéré comme un rejet ou comme un déchet issu notamment d'un élevage aquacole devient un entrant, donc une ressource pour un autre compartiment, le compartiment végétal en l'occurrence, qui permet de valoriser cette ressource. Tout ça avec différentes espèces, que ce soit végétales ou aquatiques, différents compartiments, dans un but de bénéfice mutuel. Je vais essayer de balayer rapidement un petit tour d'horizon de l'aquaponie dans le monde. À partir de ces concepts-là, se sont développés différents systèmes depuis ces dernières années. Et on le voit bien qu'il y a quand même un enjeu au niveau mondial, effectivement, qui est de cette production améliorée par unités de surface, tout en préservant les ressources et en limitant les intrants vis-à-vis des terres arables qui sont déjà plus de 80% maintenant cultivées et utilisées, avec une population grandissante, bien sûr. Je ne vais pas refaire le discours sur ces enjeux-là. Mais la compagnie dans le monde, ça se développe. On a vu apparaître plein de structures. Parfois, ça reste à l'état de projet ou de projection. Mais il y a des choses qui ont quand même émergé. Donc, sans vouloir être exhaustif, on a fait un petit balayage avec nos collègues, notamment du CIRAD. Alors, bien entendu, on cite un peu les pionniers au Canada avec Marc Laberge, depuis presque 15 ans maintenant, qu'il y a eu une phrase dès cette époque-là, comme quoi la compagnie commerciale, ce n'est pas forcément si simple que ce que certains veulent le dire et que toute erreur peut coûter très, très cher. Effectivement. Et je pense qu'on pourra reméditer là-dessus peut-être plus tard dans les jours qui viennent. Il y a eu quelques exemples importants qui ont émergé, notamment Urban Organics au Miseota qui n'existe plus. en Égypte. Il y a eu des choses aussi qui se développent, qui continuent à se développer en Égypte, sur des modèles, par exemple, tilapia. C'est une espèce sur laquelle on reviendra. Des choses à Londres aussi, qui se sont développées avec différents prototypes, qui partaient sur un concept aquaponie, mais qui sont plutôt tournées maintenant vers un concept hydroponie. Hydroponie en bâtiment, bien sûr. Des restaurants aquaponie. Il y en a plusieurs qui existent dans le monde. Là, c'est un exemple en Afrique du Sud. Donc, ils utilisent une production et qui commercialisent directement dans leur restaurant ces produits-là. On a vu des choses aussi en Asie, à Singapour. Il y a une ferme qui partait aussi sur l'aquaponie, mais qui est clairement plus réorientée maintenant à l'hydroponie. On a eu un exemple plus proche avec Urban Farmer, effectivement, un exemple de l'AE qui n'a pas abouti, qui n'existe plus. On a d'autres exemples à Tahiti. Il y a Verdine qui existe depuis 2015. Et plus récemment, on a vu effectivement de très gros projets, notamment aux USA, avec le Supérieur Fresh sur une production de saumon avec des infrastructures assez gigantesques. Sachant que, juste pour l'anecdote, puisqu'on y reviendra, il bénéficie d'un label américain organique. Il y a eu quelques inventaires, quelques publis sur les principales espèces en aquaponie. Sans surprise, bien sûr, on va y retrouver le tilapia. Ça, c'est à l'échelle mondiale et internationale. La perche, la truite, etc. Et du basilic, de la tomate, les différents végétaux, différentes salades. Plus proche de nous, en France, sans oublier nos amis belges, forcément, qui sont présents avec nous, donc avec Big à Bruxelles, qui est un exemple bien connu maintenant. J'ai essayé de mettre différentes structures au niveau français. La plupart sont ici. Bien entendu, je n'ai pas mis tout le monde. Vous ne vous fâchez pas. On ne vous oublie pas. C'est vous tous ici, justement, qui permettez de voir ce développement au niveau français, puisque ces structures existent, ces structures se développent, ces structures sont là depuis plusieurs années. Et donc, j'en veux pour témoin, c'est la communauté qui est réunie aujourd'hui, et donc les échanges qu'il y aura avec toutes ces structures qui sont en développement au niveau français. Alors, on a essayé quand même de suivre un peu ce qui se faisait, de vous proposer de suivre tout ça. Et donc, au travers d'Apiva, certains ont participé à cette carte qui est vraiment une carte en ligne participative où chacun peut s'inscrire pour présenter sa structure, sachant que cette carte-là, actuellement, référence une vingtaine de fermes commerciales. Il y a plus de 14 projets. Il y a aussi quelques structures R&D, en l'occurrence, les partenaires d'Apiva et autres partenaires associés à Apiva. Il y a eu la même carte de fête aussi au niveau européen, puisqu'il y a eu un réseau au niveau européen sur l'aquaponie, un réseau COST, qui référencie plus de 44 fermes commerciales et ou en projet, et plus de 52 structures, universités, en fait, qui peuvent apporter un appui R&D au travers de l'Europe, et voire Europe élargie. Donc, ça fait pas mal de progrès. Vous l'avez vu, il y a de nombreuses terminologies pour essayer de qualifier l'aquaponie, qui, clairement, tournent autour des mêmes concepts et des mêmes fondements techniques. On n'a pas de définition, ou pas encore, tout du moins, de définition spécifique à l'aquaponie, qui reste un assemblage de techniques, à la fois aquacoles et horticoles. Il y a, bien entendu, un développement en France et en Europe. On veut pourpreuve ce premier salon. Il y a des structures d'appui, d'accompagnement qui existent au travers de l'Europe aussi. Il reste de nombreux questionnements, que ce soit sur les aspects techniques ou sur la viabilité et pérennité des structures. On l'a vu avec quelques structures qui ont effectivement disparu au niveau international. Et donc, on va essayer, dans la suite des conférences, justement, d'expliciter cette complexité technique et éventuellement d'appréhender ce volet viabilité et ses aspects technico-économiques dans la suite des discussions. Et on essaiera de le faire par compartiment, à la fois sur ce volet poisson, sur ce volet horticole, pour aller jusqu'à l'assemblage et voir toutes les questions que ça peut poser. Si vous avez quelques questions au niveau de la présentation de marine, ou des quelques éléments que je vous ai présentés, n'hésitez pas, on peut prendre deux, trois questions histoire de ne pas prendre trop de retard. Et après, on enchaînera justement sur des éléments plus techniques pour voir un peu où on en est sur ces questions développement de circuits recirculés, développement de systèmes aquaponiques avec des données de résultats de performances qu'on a pu avoir et des informations plus précises sur les performances obtenues dans nos systèmes pilotes. Je pense qu'il y a des micros... Non, je n'ai pas marché dessus encore. Si, il y a des questions après. Des questions, un témoignage, une réaction, une information. Et du coup, si vous pouvez juste vous présenter en deux mots à chaque intervention. Vous avez cité pas mal de structures qui sont assez créatrices aquaponiques à hydroponiques. Oui, oui. Et la façon dont vous avez pour quoi, les structures et les deux des... Je n'ai pas tous les éléments, mais c'était... Alors, voilà, ils partaient sur une piste aquaponie. Des éléments, à mon avis, techniques, des éléments économiques les poussent maintenant à réorienter plutôt sur un volet hydroponique. La complexité technique, à mon avis, est quand même un enjeu majeur. On le verra après. Mais, oui. Je n'ai pas les données précises d'entreprises privées qui... En tous les cas, c'est une tendance, oui. C'est une tendance qu'on a vue. Ou alors, est-ce que c'était une tendance au départ d'afficher les deux, de vouloir faire les deux et de ne pas avoir réussi à aboutir sur l'ensemble ? Vas-y. 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 Et bien, on en reparlera en fin de matinée. On va essayer de vous présenter l'ensemble des résultats et de ce qu'on envisage de faire pour la suite et de ce que vous pourriez aussi souhaiter qu'on fasse pour la suite. Donc, on fera un point en fin de matinée et on vous proposera effectivement d'échanger là-dessus. Oui, bonjour. Je m'appelle Romain Jody. Je suis agriculteur en grande culture. Et je voyais qu'il y avait des labels organiques dans le monde, mais en France, vous en êtes tous avec les pouvoirs publics parce que le premier des prérequis pour être en bio, c'est de cultiver dans le sol. Donc, si on cultive hors sol, on n'est forcément pas bio. Oui. Et du coup, alors ça, c'est pour l'aspect végétal et clairement pour l'aspect... Donc là, vous me simplifiez ma présentation de l'après-midi, mais pour l'aspect épicycole, le circuit recirculé est clairement exclu d'une possibilité de labellisation en bio. Voilà. Donc, c'est assez clair. Au niveau Europe, impossible. Sur le végétal, si vous pouvez le faire, il y a un peu de temps ? Il y a toujours moyen de... Il y a... suite à des discussions que j'ai pu avoir avec certains porteurs de projets, il y a moyen de faire une petite pirouette réglementaire dans le sens où, sur certaines méthodes de culture comme la sub-irrigation, avec des plantes cultivées dans la terre, tout simplement, on peut éventuellement surfer là-dessus pour dire que ça peut être bio. Voilà. Parce qu'il y a un lien au sol. Mais effectivement, ça reste du sol, mais en terre. Pas dans du cipstra inert. Merci. 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 Merci.